Serge Blanco, en arrière du 15 de France, 93 de sélection. J'ai participé aux deux premières Coupes du Monde en France pour la deuxième et en Nouvelle-Zélande et en Australie pour la première en 87. Une Coupe du Monde, pour nous, c'était un rêve qui était devenu réalité. Et puis après, surtout, je pense que c'était une tournée améliorée. On a commencé à rêver d'abord de pouvoir faire une Coupe du Monde. Derrière cela, ça s'est vite mis en place. Et puis on est tombé dans une vision, en tout cas dans une nouvelle dimension, que l'on ne maîtrisait pas. On avait l'habitude de partir en tournée. Et là, cette Coupe du Monde a remplacé la tournée traditionnelle que nous faisions en été, puisque nous l'avons jouée pour la première Coupe du Monde, nous l'avons jouée au mois de juin. Et c'est vrai que pour nous, ça a été une véritable découverte, parce que nous n'avions pas l'habitude de subir une batterie de test que nous l'avons subie pour la première fois dans notre carrière. On est parti en stage, on a vraiment préparé la Coupe du Monde comme il s'est levé, en sachant que pour nous, les joueurs, en tout cas pour moi, en tant qu'acteur, je prenais ça, c'était mitigé comme vision, comme appréhension. Alors, je n'arrive pas à bien définir. Ce n'est pas forcément descriptible. Je crois que cette Coupe du Monde, pour nous, ça a été d'abord une récompense de nombreuses années de travail sous la houlette de Jacques Foucoux, avec un groupe qui s'est offé au fur et à mesure que les années passaient, où on mettait beaucoup plus d'ingrédients, à la fois sur le terrain et dans notre vie, dans notre vie commune quoi, c'est-à-dire que ça a été peut-être l'aboutissement 87 d'un groupe exceptionnel qui partageait les mêmes, les mêmes envies. Donc pour nous c'était un événement, c'était un nouvel événement qui rentrait dans le monde du rugby quoi, c'était alors après nous avions tous bien sûr de nombreuses sélections à nos compteurs et pour nous c'était comme je le disais une tournée, enfin en tout cas pour moi une tournée améliorée quoi, bien sûr avec une récompense au bout que personne n'avait connu dans le monde du rugby, c'est-à-dire que pour la première fois on allait dire qu'une équipe était véritablement la plus forte. Jusqu'à maintenant c'était des points de comparaison à travers le tournoi des cinq nations, à travers les tournées, ça voulait dire que si, admettons, tu gagnais le tournoi et si éventuellement tu avais gagné l'Australie et que l'Australie dans le même temps, dans la même saison, avait gagné la Nouvelle-Zélande, c'est-à-dire que tu pouvais considérer que tu faisais partie du quota du rugby mondial. Donc voilà quoi, et pour nous c'était peut-être pour la première fois le fait de dire, tiens, on va être, on va nous positionner. Et je crois que ça encore, c'était pas encore rentré dans les mœurs. Et quand nous sommes partis donc pour jouer cette Coupe du Monde, nous n'avons eu de cesse que de vouloir gagner un match, en tout cas une équipe, c'est-à-dire qu'on voulait démontrer par A plus B que tous les grands spécialistes du rugby de l'époque annonçaient que obligatoirement il y aurait une finale entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie, parce que tout le monde considérait que ces deux équipes étaient au-dessus de toutes les autres. On s'est attaché d'abord à se qualifier, mais sans véritablement avoir cette force intérieure où on voulait tout dévorer. On jouait nos matchs les uns après les autres et avec des analyses bien faites et des moments que que nous découvrions au fur et à mesure que la compétition avançait. Et puis on s'est arrangé entre guillemets à démontrer que la France, après un grand jelem, puisque nous avions fait un grand jelem en 87, était à la hauteur de toutes les autres nations, y compris des All Blacks et des Australiens, puisque c'était eux qui étaient les plus forts sur les ans. Je pense qu'il y a plusieurs situations qui m'ont marqué avant certains rendez-vous et certains grands matchs, enfin qui sont devenus des grands matchs en fait de compte. Il y a d'abord eu cette analyse qui a été faite après le match que nous avons effectué contre les Fidji, en quart de finale, et où on s'est sentis humiliés, non pas par l'équipe adverse, mais ou trahis, humiliés c'est peut-être pas le bon mot, mais trahis, parce qu'il s'est abattu sur l'équipe de France de rugby, des critiques comme jamais il n'y avait eues. Et donc, ça a été un élément moteur, pour qu'on se rassemble, on se serre, pour qu'on ait un objectif complètement fou, et que l'on démontre autant au peuple du rugby qu'au monde entier, mais que les Français ne méritaient pas peut-être toutes les critiques qu'ils avaient subies lors de ce quart de finale. Et c'est vrai que là, on a fait une préparation, mais sur la semaine, et c'est pour ça que l'avant-match est toujours un petit peu différant. Et c'est vrai que dans notre retraite, on s'est préparé véritablement comme étant les grands conquérants. Donc, on a fait des entraînements qui étaient nettement plus durs que le match. C'est-à-dire qu'on était pris, entre nous, à en découdre, pour véritablement être au maximum de nos possibilités pour la demi-finale qui nous opposait à l'Australie. Et c'est vrai qu'on a été hargneux, on a été coriaces dans ces entraînements. Et c'est vrai que les discours d'avant-match, et notamment, je dirais, le discours de Pierre Berbizier, a fini de nous préparer pour être prêts pour le combat et pour le match. Il y a uniquement des moments que l'on a vécu, et on peut essayer de les expliquer comme on veut, mais c'est personnel, et c'est difficile à pouvoir le décrire. Mais on était seul contre tous, on était véritablement seul contre tous. Ça, c'est un des souvenirs d'avant-match. Et après, il y a eu l'autre souvenir qui est un souvenir qui restera jamais gravé dans ma mémoire. C'est juste avant la finale contre l'All Black. Je pense que là, on a franchi un cap qui était non plus rubistique, mais qui était humain, et que moi j'ai ressenti comme étant un moment exceptionnel de partage et d'amour. Je crois que là, c'est avant-match, et peut-être que ça nous a perturbés, pour la rencontre qu'on a faite quelques minutes après. On s'est réunis dans l'ambute, dans un des deux ambutes de la finale, avant le match, avant même que l'on aille se changer au vestiaire. Et là, je pense qu'il y a eu des moments de sincérité, de partage, que je n'ai jamais connus, ni avant, ni après. Et qui, à mon sens, ont permis à tous les acteurs de cette Coupe du Monde d'être liés, puis de savoir exactement pourquoi on voulait jouer. Et on n'a pas joué uniquement pour notre pays, mais on a joué surtout pour les amis. En tout cas, moi, j'ai joué pour les amis que j'avais à côté de moi sur le terrain. Malheureusement, je pense qu'on n'avait pas peut-être bien préparé cette finale, et notamment pendant la semaine, sur la récupération, sur la préparation mentale, sur tout ce que l'on veut. Mais ce moment-là, je ne l'échangerai pour rien au monde, parce que ça a été un moment de frissons et de sentiments de très haut niveau. Pour moi, ça va au-delà du simple match, ça va au-delà de la Coupe du Monde. Pour moi, c'est un groupe qui a été récompensé par cette finale, de par l'évolution que nous avons eue, parce que ce groupe s'est formé sous la houlette, bien sûr, comme je le disais, de Jacques. Et puis, moi, si je prends le plan personnel, moi, j'ai commencé à intégrer en 79 l'équipe de France, sans faire les tests. Je suis finalement prêt à tourner en Nouvelle-Zélande, et puis petit à petit, d'autres joueurs sont arrivés. Après, on avait une génération de France B, avec l'Eden Trance, avec Dubroca, avec Philippe, ça doit être arrivé après, je ne sais plus qui c'est qui avait en France B, donc voilà, Pierre-Héberbizier, où il est arrivé peut-être un peu après, mais j'étais en équipe de France Junior avec lui, j'avais Didier Codorniou, avec qui j'étais aussi en équipe de France Junior. Et voilà, on a vu que tout ce travail de nombreuses années est arrivé, je dirais, presque à être le moment rêvé pour qu'on arrive à se comprendre et vraiment à tout mettre sur le terrain tel que les gens pouvaient attendre quelque chose de nous. Moi, c'est ce grand moment-là. 87, c'est une très grande année. Je n'ai aucun joueur que je vais distinguer plus qu'un autre. Je pense que, comme je disais, l'aboutissement de cette équipe passait par la complémentarité de tous les joueurs, la complémentarité que l'on avait mis en place et le fait de savoir qu'on était prêt à se défoncer pour le petit copain d'à côté. Je pense que c'est ça que j'ai envie de mettre en exergue. C'est ça que j'ai envie d'expliquer aux gens, et non pas de dire qu'un tel a pris le ballon, a fait quatre crochets, deux raffus, a marqué un drop ou ceci ou cela. Voilà, c'est cette vie de groupe qui, à mon sens, nous a permis, et nous permet encore, de se retrouver et d'être heureux de se retrouver. Sur 87, je changerai la préparation de la finale, si ça devait être remis en question. Et en 91, je changerai l'arbitre du quart de finale. Mais tu t'aperçois que tu as un arbitre en 91 qui, à l'arrivée, n'est pas d'une honnêteté exceptionnelle. Alors on ne dira pas de mal de lui parce qu'il a été rappelé à côté du Seigneur. Je ne sais pas s'il est allé, mais bon. Deux jours est-il qu'il nous a quittés, malheureusement, pour lui et pour sa famille. Bon, mais voilà, quoi. Et tu t'aperçois qu'il y a eu des gestes quand tu vois que Wintermorton, Peter Wintermorton, donne un coup de pied à Marc Cécillon, dans la tête, devant lui, il n'y a aucun effet, que moi, je suis un peu mousculé et que j'ai le malheur de me rebeller avec mon ami Eric, Eric Champ, et que l'arbitre nous menace de me foutre d'or à moi. Je crois que c'est... Voilà, c'est même pas un cauchemar. C'est autre chose, voilà, qui... Mais de temps en temps, on le voit dans le rugby. Voilà. Alors peut-être qu'il valait mieux que l'Angleterre passe puisqu'il y avait une finale à Toukenham. même si je ne me permettais pas de pouvoir insinuer quoi que ce soit. Parce qu'ils avaient mis un plan de bataille qui leur a permis de gagner le match. C'était très bien, très bien pour eux. Mais bon, moi, je regrette qu'il y ait eu cet arbitre. Là, voilà, si vous me demandez, donc si je pouvais recommencer, je changerais l'arbitre. Ça ne peut pas être une satisfaction, mais c'est vrai qu'au moins une fois, en 2011, je pense que, sur le match par lui-même, c'est vrai qu'on aurait pu très bien être champion du monde. Après, dans la mentalité française, on est toujours prêt à faire des exploits et on les réalise très souvent, mais on n'est jamais dans la continuité. Donc peut-être, c'est quelque chose qui s'apprend, quelque chose qui se travaille. Et puis, il faut avoir les joueurs pour. Donc voilà, c'est tous ces ingrédients qui, un jour, doivent permettre à la France de devenir champion du monde. Et je crois qu'il faut... C'est une question de génération, c'est une question de préparation, de motivation, de tout. C'est qu'on ne peut pas se permettre de partir à la Coupe du Monde pour ne pas être compétitif. Je pense que les premières Coupes du Monde, si on prend 87, 91, 95, 99, 2003, ce sont les Coupes du Monde où tu n'arrives pas à basculer, mais tu es toujours compétitif. Enfin, fin de 2003, 2007, celle-là, on n'est peut-être pas en meilleure de notre forme, mais en tout cas, on réalise quand même un droit d'exploit. Et c'est ce que je dis. On est capable de passer à côté et après derrière, on est capable de réaliser des choses exceptionnelles. C'est ce qui s'est passé. Après, il y en a que l'on peut analyser un petit peu différemment. Alors après, on peut parler de, je pense que celle la moins aboutie, c'est celle de 2015. Voilà. Parce que tu te demandes exactement qu'est-ce qu'on a fait, pourquoi on l'a fait et comment on l'a fait. Après, il y a toujours des choses à améliorer, il y a toujours des choses à faire. Il y a tout un système. Mais au lieu de dire et de donner des conseils pour faire ci, pour faire ça, il faut le faire. Donc le tout, ça commence déjà par les joueurs, ceux qui sont sélectionnés. Après, ça continue par tout un mécanisme qu'on peut leur mettre à disposition pour qu'ils se préparent bien. D'abord, il faut savoir s'il y en a de très grands joueurs. Après, il faut savoir si on a un système qui va nous permettre de pouvoir être champion du monde. Alors, bien sûr, si on écoute tous les grands spécialistes, on va parler du championnat, on va parler de trôles étrangers, on va parler de ceci. Bien sûr que tout ça, ça fait partie d'une vision globale qui doit permettre à l'équipe de France d'être compétitive. Le tout, c'est de le décider. Le tout, c'est de véritablement le vouloir. Après, je reste convaincu aussi qu'il y a une question de génération, une question de joueur. Mais personne ne le dit. Vraiment, là, il s'avère qu'on commence à avoir des joueurs doués. On a des joueurs un peu protés qui, voilà. Alors, est-ce qu'on va pouvoir leur faire passer le cap ou pas ? Voilà. Alors, après, à savoir si notre championnat leur permet de passer le cap, j'en vois certains qui jouent en top 14. Ils se débrouillent bien, quoi. Des futurs jeunes qui sont même sélectionnés en équipe de France. Il n'y a pas de raison, quoi. Si on ne joue pas, ça va peut-être paraître un peu cru, mais si on ne joue pas en top 14, bon, même si on considère qu'il y a beaucoup d'étrangers. Et c'est vrai. Mais la grande problématique que nous avons, ce n'est pas la loi du rugby, c'est la politique. Non pas la politique d'une fédération, mais la politique tout court. parce que la Rebosmane a été célébrée comme étant un nouveau départ exceptionnel pour le sport. C'est-à-dire que la Rebosmane nous a sacrément fait du mal, quoi. Parce que derrière, la libre circulation des êtres, de tout ce que l'on veut et tout ce qui s'ensuit, empêche le sport d'avoir sa propre loi. On est sur la loi du simple mortel, quoi. et dictée par des politiciens. Et après, derrière, tu as les accords de Cotonou, tu as les accords de ceci. C'est-à-dire que tu as tout un système qui fait que tu te mets dans des positions très dangereuses. Voilà. Il y a un positionnement aujourd'hui contre le sport qui est dangereux, quoi. Mais si c'est ça, après, il faut s'acclimater, quoi. Après, le tout, c'est de savoir si on fait jouer un tel, si on fait jouer un tel, si on permet à l'autre de jouer. Des limitations, c'est toujours très difficile d'avoir des limitations. Voilà. Parce que la loi, n'importe quel président peut dire de merde, moi, la loi me permet d'avoir tant de joueurs à l'étranger. Et puis c'est comme ça et c'est pour autrement. Et qu'est-ce que tu vas faire contre ça ? Voilà. C'est pas anodin, quoi. C'est pas une question anodine. Et tous qui disent « Ah ouais, ouais, mais il faut passer un accord entre les présidents. » Oui, bien sûr, on peut passer un accord entre tous les présidents. Mais au bout d'un moment, ça se passe jamais comme ça. Non, honnêtement, j'ai pas de... Bien sûr, tout le monde va dire « Ah putain, il faut parler de l'essai, de la demi-finale. » Non, non, non. Non, et peut-être, pour moi, l'instinct le plus important, peut-être, pour moi personnellement, je parlerai du match contre l'Écosse. Voilà. De laisser que je marque. Voilà. Sur un événement de jeu où Pierre Verbisier a pris un coup, où l'arbitre appelle le soigneur français, on sort tranquillement de Pierre et tout ce qui s'en suit. Et quand Pierre est sorti du terrain, je me tourne vers l'arbitre et je lui demande si je peux jouer. Il me dit « Oui, pas de problème. » Et puis je regarde en face de moi et je vois tous les Écossais qui sont en train de discuter, de parler de ceci, de cela. Et puis, voilà, je pense que c'est... Pour moi, cet essai a été peut-être le plus... le plus important de la Coupe du Monde. Je pense que le seul conseil que je peux donner, c'est que le joueur qui va à la Coupe du Monde doit revenir de cet événement sans avoir aucun regret. Voilà. Donc, si on ne veut pas avoir de regret, il faut tout faire pour ne pas en avoir. Et donc, il faut tout faire et tout mettre en œuvre pour que ça puisse marcher. Voilà. Que ce soit dans la préparation, que ce soit dans le jeu. Voilà. On n'est pas là pour dire au dernier moment, « Oh, putain, si j'avais su, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. » Non, 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 non. Il faut le faire. Moi, le moment le plus... le plus formidable et avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de sentiments, c'est quand on a commencé à faire des... On passait des tests. bon, pour nous, c'était vraiment... Et donc, je me souviens toujours une journée, je crois que c'était à Toulouse, à l'INSEP, je crois que tout comme ça. Non, pas l'INSEP, je ne suis plus à faire... C'était à Toulouse, peu importe. Et donc, il y avait des tractions à faire. Et alors, il fallait se suspendre dans le bar, puis il fallait se tracter comme ça, il fallait faire faire au maximum. et alors, bon, bien sûr, nous, à l'époque, on ne connaissait pas la musculation, on ne connaissait pas tout ce truc-là. Pour nous, c'était nouveau. Et donc, Garruch arrive, mon ami Jean-Pierre, et puis, il se met à la barre et là, oui, il est impossible de faire une seule attraction. Et puis, il y a eu d'autres garçons, notamment Joannelle aussi. Et alors, voilà, tous ces tests étaient il y avait des champions dans ces tests, un mec comme Philippe Dintrant, Dibbrock, un mec comme Pierre Berbizier, tout ça, c'était vraiment du costaud, ils étaient vraiment dans le tempo, ils étaient, bon, moi, j'étais un peu fainé à ceci, et donc, on était un certain nombre, bon, et alors, bien sûr, les tests ne sont pas forcément des meilleurs, et donc, ceux qui nous faisaient passer des tests, en l'occurrence, je pense qu'il devait y avoir Max Godemey, il devait y avoir d'autres personnes, je m'excuse de ne pas me souvenir des noms sur le moment, et je crois qu'il y avait risque de poser quelques problèmes, alors Jacques, qui était toujours Machiavel, parce que, mais dans le bon sens du terme, parce qu'il nous faisait avancer, alors au bout de l'un moment, il dit, ah, oui, c'est vrai, un tel, on ne va pas l'amener, t'es un tel, non, mais non, il ne faut pas l'amener, et puis, et au bout de l'un moment, il se tourne vers ceux qui nous avaient fait passer les tests, il dit, écoute, toi, tu peux pousser, remêler, toi, tu peux courir et marquer les essais, toi, tu peux sauter, en tout, je veux ma chère, ah, non, non, bon, donc je vais amener tous les gars qui ne voulaient pas que j'en mette, voilà, voilà un peu l'anecdote, mais la situation, il fallait la voir, c'est vrai que, quand on fait une traction, on ne peut pas faire ce truc, c'était, c'était magique, voilà. Mar d'estrellas.